Bonjour tout le monde, merci d'être présents pour cette présentation de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue avec Nancy Ross. Je veux simplement vous avertir, comme d'habitude, la formation est enregistrée pour la diffusion ultérieure sur Internet, donc libre à vous de laisser votre caméra ouverte ou non. On vous demande, s'il vous plaît, de garder votre micro, de désactiver le temps de la présentation, s'il vous plaît. Et je cède la parole à Nancy. Merci Stéphanie. Bienvenue à tous ce midi. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier, bon, un nouveau arrivant, Marc-André, à cet atelier pour bénéficier des outils de l'Observatoire pour compléter vos fiches Wikipédia. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ne connaissez pas vraiment ou pas beaucoup l'Observatoire et qui auraient peut-être des questions en finale aussi de la présentation, mais je vais y aller quand même de façon assez générale, même si vous connaissez l'Observatoire, peut-être que vous allez apprendre des choses. Donc, je vais partager mon écran et vous me direz si vous voyez bien. Ça va? D'accord. Donc, c'est ça, l'Observatoire de l'Habitibité-Miscamingue. C'est une organisation qui existe depuis 21 ans. Donc, on avait fêté les 20 ans l'année passée. Donc, c'est l'œuvre, disons, d'un visionnaire à l'époque de le développement régional qui était Guy Lemire qui est décédé et aussi ma collègue Mariella Coligny qui sont à l'origine de la création de l'Observatoire. C'est un lieu où on rassemble l'information de la région, l'information surtout statistique. Donc, avec le temps, bon, avec la CRÉ, aussi la conférence régionale des élus qui a été aboli, bon, bien, l'Observatoire qui était sous l'égide de la CRÉ s'est retrouvé un peu sans parents, disons, et a été récupéré par l'U4. Donc, maintenant, on est sous l'égide de l'U4 et surtout de la chaire de développement des petites collectivités, la chaire Desjardins. Et on a aussi de nombreux partenaires que je vous donnerai plus tard. Mais c'est ça. Donc, ici, on voit ces rassemblés, comprends, diffusés. Et la mission de base, c'est, bon, nous, la mission qu'on s'était donnée à l'époque, c'est que l'Observatoire devienne le carrefour de l'information régionale et du partage des connaissances en rapport avec la région. Et pour guider les gens vers une meilleure compréhension des réalités régionales et aussi favoriser une prise de décision éclairée. Donc, quand on connaît bien le territoire, ses particularités, ses enjeux, ses défis, bien, on peut prendre des décisions stratégiques, soutenir nos plans de développement stratégiques. Donc, en gros, c'était ça. On s'adresse quand même au grand public. Et on le fait à travers différentes publications que je vous nommerai aussi plus tard. Donc, le mandat, c'est rassembler, valoriser, diffuser. Nous, on ne crée pas de la connaissance. On n'est pas, par exemple, comme une chaire de recherche. On ne va pas publier, on ne va pas faire d'études. Donc, on ne fait pas de nouvelles connaissances. Nous, ce qu'on fait, c'est rassembler à un seul lieu l'information statistique. Donc, on part des organisations existantes, l'Institut de la statistique du Québec, les ministères. Et on a une veille médiatique, documentaire quotidienne qui nous permet de rassembler les publications qui se font. Et à partir de ça, créer des outils de diffusion pour partager ces connaissances-là. Donc, qui portent sur une multitude de facettes sociales, économiques, physiques, des collectivités, des territoires et aussi de la région dans son ensemble. Bon, là, on voit les partenaires. C'est des partenaires financiers. Donc, c'est une organisation où les partenaires financiers sont dans une optique d'échange d'informations, de fluidité, de partage. Et ça nous permet de bien saisir les réalités de ces milieux socio-économiques. Donc, on pense aux centres de santé et services sociaux, les MRC, la table interrode en éducation, tourisme à Bitibi, bon, Université Cégep et la ville de Rouen-Noranda. Donc, tous sont partenaires financiers sur une entente en ce moment sur cinq ans. Et on partage nos connaissances à travers plusieurs productions. Donc, on a les bulletins bimensuels, des articles mensuels, des portraits thématiques. Il y en a un ou deux par année, par exemple. Des portraits, il y en a un bientôt qui va sortir sur l'environnement. Il y en a éventuellement les cinq portraits des MRC qui vont être mis à jour prochainement. Donc, on a un tableau de bord annuel qui fait part des principaux indicateurs économiques sociaux de la région. Tableau statistique mis à jour régulièrement. Donc, à partir de la veille, on sait les dernières données qui concernent la région. On va mettre les tableaux à jour. Bon, veille médiatique documentaire, ça, on a vraiment des outils pour assurer cette veille. Et à l'affût de tout ce qui sort concernant la Bitibi. On a l'Atlas de la Bitibi-Témiscamingue qui est une carte interactive. Et on produit aussi des outils sur mesure, des commandes où on fait des mandats tarifés également. Et bon, ce qui est le plus connu de l'Observatoire, c'est probablement le site Internet. Mais on a aussi tout un centre de documentation qui est mis à jour quotidiennement, qui n'apparaît pas nécessairement sur le site. Donc, le site Internet, c'est la pointe de l'iceberg. Comme on dit, c'est que ce n'est pas toute l'information qu'on possède qui est mise en ligne. Donc, c'est sûr que nous, on invite les gens à se communiquer avec nous. S'ils ne trouvent pas l'information dont ils ont besoin, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas. Ça veut dire qu'elle se trouve peut-être dans nos tiroirs quelque part. Et ça vaut la peine de communiquer avec nous si on a besoin d'une information spécifique, une statistique. Et aussi, on a besoin de l'analyser ou de mieux la comprendre ou la valoriser d'une certaine façon. On invite les gens à nous contacter. Évidemment, ce qui est intéressant pour vos démarches, vos pages dans Wikipédia, c'est que nous, on a une information validée, révisée par des experts. À chaque fois qu'on sort, soit un article, un portrait, tableau, bon, c'est toujours fait à partir de sites reconnus, validés. Donc, on part vraiment d'une information de base. Et on fait souvent valider par des experts de ces domaines-là. Donc, en général, c'est le cas pour les articles et portraits. Les tableaux, bon, c'est de l'information qui vient de sources officielles, gouvernementales ou autres. Là, on peut peut-être aller voir. Ce que je vous proposerais, c'est d'aller faire un petit tour de l'observatoire.qc.ca, qui est notre site Internet. Donc, je vais aller cliquer. Et c'est ça, l'observatoire. On a vraiment beaucoup de sections. On a des sections différentes. Là, la meilleure façon de découvrir un site, c'est vraiment d'aller explorer. Mais ce que je vous suggérais, en premier, pour une introduction à ce qu'on retrouve sur le site, c'est de visiter la section statistiques. Donc, nous, on a placé ça par grandes thématiques. Donc, agriculture, autochtone, changement climatique. Bon, on les voit toutes là. Il y a culture, économie. Et en cliquant sur les thématiques... On voit encore le PowerPoint, nous. Ah, c'est-tu vrai? Oui. Ah, bon. Hé, c'est même ça. OK. Là, tu avais sélectionné la fenêtre du PowerPoint. T'as juste arrivé. Oui, je vais... Attends un peu. Je vais essayer de repartir ça autrement. Là, est-ce que ça va? Oui, ça va. OK. Je vais revenir dans mon PowerPoint après parce que je pense que je ne passe pas bien d'un site à l'autre. Donc, comme j'expliquais, bon, ça, c'est le site de l'Observatoire. Donc, il y a la section statistique qui, selon moi, est la plus facile d'accès. L'outil de recherche, le site date peut-être de 6-7 ans. Donc, l'outil de recherche n'est peut-être pas le plus puissant pour aller chercher l'information dont vous avez besoin. Donc, on propose tout le temps d'aller par thématiques. Donc, par exemple, agriculture, je vais cliquer sur une. Et là, on a tous les tableaux statistiques. Donc, c'est les indicateurs. Si vous voulez compléter une page sur un sujet en agriculture, agriculture, bien là, vous allez avoir tout ce qui est disponible comme données sur le domaine. Puis, c'est vraiment en région. Donc, et ça, c'est les, quand on clique sur un tableau, là, j'y vais par hasard. Vous ouvrirez vraiment comment vous pouvez utiliser cette information-là à travers les fiches que vous avez créées sur différentes thématiques. Mais on a les tableaux et on peut les télécharger sur PDF, JPEG et tout ça. Et on a souvent les faits, un fait saillant, là, qu'on ressort, là, qui peut être plus intéressant. Et donc, je vais revenir dans une thématique. Et il y a tout ce qui est associé à la thématique qu'on a publiée. Par exemple, les bulletins. On a tous les bulletins qui ont un lien avec cette thématique agroalimentaire. Donc, ça, c'est tous les titres des bulletins. Il y a les articles qui ont été publiés sur ces sujets. C'est les portraits de la région. On essaie de mettre à jour le plus possible les tableaux. Ça se peut qu'il y ait un tableau qui soit un peu plus vieux, là, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'information, comme je disais. Ça veut dire qu'elle n'a pas été encore mise à jour. On a une petite équipe de deux agents de recherche avec nous qui travaillent comme des petites fourmis, là, pour tout mettre ça à jour. Mais évidemment, on ne fait pas de miracle. Alors, on va être 2019, puis ça se peut aussi que ce soit les dernières données disponibles, puis qu'on ne les aille pas encore pour 2020. Dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter, voir ce qu'il y en est. Il y a aussi l'Atlas qui peut être un outil intéressant. L'Atlas, c'est une carte interactive. Ça, c'est mis à jour aux deux ans. C'est un peu moins régulièrement mis à jour, mais ça peut vous donner des idées intéressantes aussi pour créer des cartes pour ajouter à des thématiques sur des pages Wikipédia. Donc, par exemple, là, je vais cliquer ressources hydriques. Là, c'est fait par des géomaticiens. C'est vraiment des gens bénévoles qui ont décidé de s'impliquer dans ce projet de carte interactive, qui la mettent à jour et tout ça. Donc, quand on clique sur certains termes, là, on a juste à aller cliquer comme ça. Puis ça superpose, tu sais, ça superpose des données. Donc, si, par exemple, on veut, en environnement, voir les airs protégés, bien, on peut voir les airs protégés et on peut faire toutes sortes d'ajouts à la carte interactive. Et on peut la télécharger ici. Si vous voulez ajouter une carte à une fiche Wikipédia, c'est possible de le faire de cette façon-là. Donc, ça, ce n'est pas une essence gérée complètement par nous. C'est pour ça que, parfois, la mise à jour est un peu tributaire du temps et des ressources financières qu'on peut avoir. Mais c'est quand même intéressant d'aller fouiller là-dedans. Donc, si on revient dans la journée, je vais donner quelques exemples de contenus qui peuvent être intéressants pour bonifier des fiches aussi existantes. Donc, bien, si on va dans la culture et on fait un article sur un attrait touristique, peut-être le refuge Pajot qui doit déjà avoir sa page, d'ailleurs. Bien, là, on peut aller voir ce qui existe. Je vais aller dans le tourisme. C'est plus dans le tourisme que j'avais mon exemple. Donc, ici, on a mis à jour les nombres de visiteurs des différents attraits touristiques. Donc, là, on clique là-dessus. Et évidemment, en période de pandémie, ça a été plus dur de récupérer les données. Les gens ont pris un peu de retard. Mais on peut voir là que, bon, il y a des changements dans la fréquentation des lieux touristiques. C'est des données qu'on peut rajouter à des pages existantes pour être le plus à jour possible. Donc, on voit le refuge Pajot ici, là, qui a eu 15 121 visiteurs. Donc, vraiment, ce qu'on peut faire, c'est d'aller fouiller dans toutes sortes de catégories. Il y a les publications aussi par portrait, par bulletin, par article. Et ce qui est bien, ce qu'on peut aussi voir assez rapidement, c'est toutes les publications qui proviennent d'autres organisations que la nôtre. Et ici, qu'on répertorie assez quotidiennement. Par exemple, il y avait, bon, la démarche Cultura, là, il y a eu la maîtrise, le projet de maîtrise de Sonia de Montigny. Bon, bien, sur la fiche Cultura, peut-être qu'on peut en faire mention. Il y a la question du marketing territorial, ici, en Abitibi-Témiscamingue. Bon, des projets zone d'innovation à Val-d'Or. Bon, pourquoi pas créer une fiche sur l'innovation en Abitibi-Témiscamingue. L'U4 aussi récemment faisait son plan d'internationalisation. Bien, peut-être ajouter ça, cet élément à la page de l'U4. Donc, ce sont vraiment des exemples comme ça. Mais je pense que, comme je disais, la meilleure façon, c'est d'aller fouiller. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, bien, il y a moyen aussi de poser les questions, peut-être après l'atelier, de voir, à poser les questions, puis comment on peut y répondre. Parfois, ce n'est pas moi qui ai les réponses. Tu sais, on a des spécialistes, là. Il y a ma collègue Mariella qui travaille depuis 20 ans à l'Observatoire. Et mon collègue récemment a embauché Étienne, donc lui, qui est un spécialiste, là, des bases de données. Donc, si vous avez vraiment des critères très précis, là, des recherches précises, bien, ça se pourrait que d'autres personnes que moi aient plus l'expertise pour creuser, là, ces données-là, puis les générer, là, parce qu'on sait que, nous, notre travail, c'est vulgarisé, parce qu'on part des bases de données assez, assez austères, là. C'est un terme peut-être pas exact, mais c'est assez rigoureux. Puis, parfois, on s'y perd, tu sais, aller essayer de trouver de l'information régionalisée dans Statistique Canada, bien, ça peut être compliqué, tu sais. Puis, l'Institut de la statistique du Québec, on s'y perd, on sait plus trop si on a vraiment les dernières données. Bien, nous, notre travail, c'est de prendre ces données-là, d'être sûr qu'on les interprète de la bonne façon en fonction du territoire et de s'assurer que les gens puissent bien les comprendre, bien les utiliser dans leur travail en tant qu'organisation de développement régional et tout ça. Donc, c'est ce travail-là qu'on fait depuis 20 ans, là, puis on essaie de le valoriser. Puis, c'est le fun que les fiches Wikipédia pourront servir à utiliser cette information-là, la valoriser, la diffuser. Nous, on est bien contents que ça puisse se faire. Et on est vraiment dans l'idée du partage et tout ça. Puis, moi, peut-être en terminant, je vous montrerai quelques sources supplémentaires d'informations, peut-être plus statistiques. Donc, je reviendrai à mon PowerPoint. Ça ne sera pas très long. Est-ce qu'on voit bien? Parfait. Donc, les principales ressources documentaires que nous, on utilise dans notre travail, c'est, ça, c'est les principaux. Il y en a d'autres. Puis aussi, ça vaut la peine d'appeler ou parler à quelqu'un qui connaît un dossier. Là, ça, ça nous arrive aussi de faire des communications plus personnelles. Parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas tout qui est disponible sur les sites. On essaie d'être en données ouvertes le plus possible. Mais il y a des choses que ce n'est pas possible nécessairement de diffuser. Puis aussi, ces derniers temps, on se rend compte à l'observatoire qu'il y a aussi les lois d'accès à l'information qui sont de plus en plus présentes pour des données qui, habituellement, étaient très simples à recueillir. Et là, on nous envoie systématiquement la loi de l'accès à l'information. J'imagine que les gens en journalisme aussi ont vu la différence là-dessus. Nous, on travaille avec les gens en communication des ministères. Puis parfois, ils nous envoient directement là pour des choses assez simples. Donc, bien ça, c'est les principaux sites d'intérêt pour nous, l'Institut de la statistique du Québec. Évidemment, je ne ferai pas le tour de ces sites-là. C'est vraiment un complément d'information. Ce qu'on vous suggère, c'est toujours de passer par l'observatoire au départ, d'aller voir, bon, est-ce que ça existe? Si ça n'existe pas, nous contacter, voir, bon, est-ce qu'on peut avoir quelque chose là-dessus? Et en complément, bon, bien, passer par les sites d'Institut de statistique, le Bibliothèque-Archives nationale, c'est une source également, Statistique Canada. Il y a un site qui est intéressant là, qui n'est pas si, qui est quand même assez récent, qui est Donnay-Québec. Je ne sais pas si les gens ont regardé ce site là, qui est un, je vais l'ouvrir. Ah, là, ça ne marchera pas, j'ai l'impression. Je vais aller, je vais faire un autre partage d'écran. Je vais arrêter celui-là et je vais faire un autre. OK, est-ce que vous voyez bien? C'est la plateforme de partage de données ouvertes du gouvernement, mais aussi d'autres organisations qui peuvent s'inscrire à ce site. Donc, c'est des jeux de données. Et ça va par organisation. Donc, c'est éventuellement, même nous, en tant qu'observatoire, peut-être qu'il y aurait quelque chose à regarder de ce côté-là. Mais si vous êtes une organisation, vous désirez vous inscrire à ce site pour partager vos données, qu'elles soient vues, diffusées au plus grand nombre, bien, il y a possibilité d'aller fouiller là-dedans. Donc, évidemment, c'est un moteur de recherche. Je ne l'ai pas testé tant que ça. C'est plus mon collègue Étienne qui est là-dedans. Lui, il génère des tableaux Excel et tout ça. Donc, c'est plus un spécialiste. Mais ça vaut peut-être la peine quand vous avez des questions. Non, si vous allez voir. Aussi pour les journalistes, ça peut être intéressant d'avoir tout rassemblé en un seul lieu. Ce qui est accessible. Sinon, c'est la loi de l'accès à l'information. Mais ça donne une idée de ce qu'on peut trouver comme information. Donc, moi, j'aurais pas mal fini ma présentation. Je ne sais pas si certains ont des questions, commentaires, autres. Moi, j'aurais une question pour toi. En fait, tu as dit qu'on pouvait utiliser les cartes pour les articles. Mais j'ai vu que quand tu nous as montré dans la classe, il était marqué tout droit réservé à l'observatoire. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ça. OK. Puis c'est nous, on donne l'autorisation. Ce n'est pas comme ça. Ça marche. C'est un peu compliqué. On l'a déjà vécu. On essaie de mettre des photos. Quelques-uns d'entre nous. On se fait un petit peu taper ses doigts. OK. Il faudrait que vous, vous mettiez ça sous licence créative commune. Soit avec mentionnage ou quelque chose comme ça. OK. Ça va être ouvert et partagé. Mais on pourrait vous mentionner à chaque fois. Je comprends. Tu vois, c'est quelque chose que tu m'apprends. En fait, c'est ça. C'est intéressant, par exemple. Oui. C'est une bonne observation parce que je vais en parler à mes collègues, peut-être dans une mouture différente de donner ça en libre accès un peu plus. Oui, ça serait bien. Émilie a une question. Oui. Oui. Je voulais savoir, j'ai manqué le début, parce que tu disais qu'on pouvait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données qu'on pourrait utiliser. Est-ce que l'Observatoire, je ne sais pas si toi ou d'autres gens de l'Observatoire ont assisté à nos webinaires? Bien, moi, j'en ai eu quelques-uns au début, là. Oui. Bien, en fait, j'ai comme deux questions. La première, est-ce qu'il y aurait comme de l'ouverture de l'Observatoire, c'est-à-dire que d'intégrer peut-être des gens de votre équipe, que ça fasse partie un peu de leur tâche, une fois de temps en temps, de, comme, carrément, tu sais, des fois, vous avez des trucs entre les mains, bien, d'aller modifier directement des pages, ou ce qu'ils pourraient faire un petit peu, comme tu as dit tantôt, tu sais, avec l'exemple de l'U4, c'est vrai que c'est un bon exemple. Mettons, tu sais, si vous, vous sortez quelque chose ou, tu sais, un rapport, puis là, mettons, vous partagez ça, toi ou quelqu'un dans l'équipe, tu sais, si vous ne le faites pas vous-même, mettons, à l'interne, tu sais, partagez dans notre groupe Facebook du Bikiclub, ah, OK, tu sais, on vient de sortir tel rapport, des informations qui pourraient peut-être déjà identifier même des pages, tu sais, genre, ça pourrait être, on vient de sortir tel rapport sur l'agriculture, on pense que ça pourrait être, on pourrait changer les, on pourrait ajouter des infos sur la page de, je dis n'importe quoi, l'U4, l'UPA, puis, c'est ce qu'on prend, fait que, des fois, ça peut guider, tu sais, peut-être comme des nouveaux, bien, même des plus expérimentés, tu sais, des gens qui veulent faire des contributions, puis là, tu sais, un texte, c'est trop, fait que là, OK, on a telle info, si vous voulez rajouter la source, puis, tu sais, l'info, tu sais, ça fait une contribution rapide à des gens, puis, tu sais, c'est comme guider un peu, parce que souvent, les gens, des fois, on ne sait pas où aller. Oui, oui, je comprends, bien, c'est super intéressant, c'est sûr, moi, je vais amener ça, je vais amener ça à mon équipe, parce que, à un moment donné, c'est aussi le temps disponible, moi, je pense que c'est intéressant de guider les gens, d'envoyer les publications dans le Facebook, et à certains moments, peut-être d'aller vérifier des fiches ou en écrire, ça, c'est un gros, gros travail, mais moi, je ne suis pas du tout, je suis assez ouverte, là, au fait qu'on puisse s'impliquer à certains niveaux, là, dans le... Moi, c'est ça, déjà, de guider des gens, puis sans créer de fiches, mais des fois, juste comme modifier une page, tu sais, si vous, vous avez l'information, on reprend l'exemple de Lucas, tu sais, des fois, ça peut être une phrase, puis vous mettez votre source à vous, puis, tu sais, en même temps, pour vous, bien, ça vous permet de vous faire découvrir comme source. Oui, oui, oui. Ça peut, comme, vous servir aussi, mais dans tous les cas, c'est ça, tu sais, de publier les fiches, puis dire, ah, tu sais, ça peut peut-être faire comme un pré-repérage, ça peut peut-être être intéressant pour certaines fiches, mais des fois, si vous les spottez, tu sais, vous vous identifiez, dire, OK, bon, bien, ça pourrait... Ça peut être la page du Conseil de la culture, ça peut être la page de la cité de l'or, là, tu sais, comme moi, je vais la modifier, là, et bientôt la cité de l'or, là, ça fait que ça, c'est des statistiques intéressantes pour moi que j'ai vues. C'est ça que je voulais dire, puis je fais une parenthèse par rapport à l'accès à l'information, je vous invite à peut-être voir avec la FPGQ si vous voulez faire des revendications en commun. Oui, oui, oui. Comme journaliste, c'est un dossier qu'on s'attarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, oui, je comprends, c'est certain. OK, c'est retenu. OK, bien, oui, c'est toutes des bonnes idées, puis d'ailleurs, on est des coordonnées très mal chaussées en termes de Wikipédia parce qu'on n'a même pas notre page de l'Observatoire, donc je lance l'invitation si jamais quelqu'un serait intéressé à créer la page de l'Observatoire. Moi, c'est sûr que je peux contribuer aussi, mais en étant, tu sais, employée de l'Observatoire, je me sentais peut-être un peu mal, tu sais, c'est sûr, c'est pas un conflit nécessairement d'intérêt si tu te déclare, mais tu sais, c'est peut-être un peu mal à viser. Donc, je lance l'invitation à ceux qui veulent créer cette page-là de l'Observatoire, ça pourrait être bien. Oui, mais tu pourrais l'ajouter dans le projet du croissant boréal, là, quand tu veux. Tu sais, l'affiche avait été liée à maître rouge, là, mais tu sais, ça va être pour suggérer que vous vouliez l'avoir. J'ai une question aussi. Présentement, est-ce qu'il y a des jeux de données qui sont partagés sur Données Québec de l'Observatoire à Multipité-Miscamingue, vous êtes-vous principalement… Non, c'est ça, on n'est pas encore là. Moi, j'ai tout un projet, là, de visibilité, une meilleure visibilité des publications, puis des outils de l'Observatoire, là, puis toute la question des métadonnées. Puis, tu sais, le site est assez vieux, hein, fait qu'il faut comme réfléchir à… Ça va être un projet en tant que tel, tu sais, de valoriser, là, ces publications-là dans les différentes… Oui, il est quand même bien vieillis, là, je trouve. Oui, il y a bien vieillis. C'est toutes les fonctionnalités qui manquent, là. Mais tu sais, d'ailleurs, moi, c'est ça, s'il y a des gens qui sont des experts dans ces questions de métadonnées dans votre coin, là, je pense, toi, Marc-André, tu as travaillé sur Projet 3R. En tout cas, si jamais vous avez… C'est sûr que moi, j'aimerais ça faire une réflexion sur comment… Comment que nos données ou nos… En fait, c'est pas nos données parce que c'est ça, on travaille à partir des données des autres, fait que c'est une situation un peu plus particulière, là. Tu sais, nous, on ne produit pas des données, on les rassemble puis on les diffuse. Donc, c'est sûr que là, on a un statut un peu plus particulier, là, mais comment on peut arriver à faire mieux voir nos publications que… quand quelqu'un tape « taux de criminalité » dans Google, à Bitibi, bien, qu'il nous trouve, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment, tu sais, ces questions-là aussi, j'aimerais m'attarder à améliorer dans les prochaines années, là. Qu'est-ce que vous faites des commentaires là-dessus, des suggestions, on est vraiment aussi prenant, là. Bien, il y a une entreprise qui ressemble un peu à votre modèle en Australie, qui fait ça, là, surtout de l'analyse de données puis de, tu sais, de la génération de rapports, tu sais, commercial ou autres, là. Je vais essayer de retrouver mon lien. Attends, j'avais partagé ça. OK, je vais essayer de la retrouver, là, je vais prendre ça en œuvre. Puis… Il y a aussi peut-être notre contribution serait de suggérer des thématiques à aborder dans nos pages Wikipédia, tu sais, tu sais, je parlais innovation en Bitibi, tu sais, je pense que c'est assez libre, là, tout ce qu'on peut créer comme contenu, là, je n'ai pas l'impression que… Fait que, tu sais, s'il y a des choses qu'on aimerait porter attention, là, tu sais, sur le plan régional, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant de découvrir, là, pour faire connaître nos réalités, ça, ça peut être aussi une contribution qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, bien, s'il n'y a plus de questions, dans le fond, le webinaire va être disponible sur YouTube, comme d'habitude, sûrement la semaine prochaine, début de semaine prochaine, je vais le publier sur la page Wikipédiaque, le Croissant-Boréal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'Observatoire et tout ça, sinon, poser des questions sur le Wikiclub, en taguant l'Observatoire, il n'y a aucun problème. Puis oui, si vous cherchez comme maladie, des statistiques, des trucs, mais qui ne sont pas sur le site, contactez-le, ça vaut la peine, vraiment, là, ça vaut vraiment la peine d'utiliser les ressources qu'on a à notre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous, puis bonne chance dans votre projet, et on se reparle prochainement. Ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada